Hello World, c'est Golden et bienvenue pour ce 9ème épisode de Pokémon version bouclier Ça y est, c'est le grand jour, on va enfin aller au prochain tournoi juste avant d'affronter le maître Alors je ne sais pas vraiment à quoi je dois m'attendre, est-ce qu'il y a un conseil des 4, est-ce qu'il y a un dresseur ou est-ce que je passe directement au maître, j'en ai aucune idée Golden, je vous attendais, vous avez remporté le tournoi des médaillés Vous allez maintenant prendre part au tournoi des champions, auquel participent 7 champions de Galar Ils seront sans pitié, car le vainqueur du tournoi gagne le droit de défier le maître Vous êtes prêts à passer au vestiaire ? Ok, et bien c'est parti Parfait, je vous y mène Oh ça y est, il y a déjà tout le monde qui est sur place, très bien, donc en gros c'est vraiment, on va refronter les champions On est tous là, ok, et donc forcément je suis le 8ème Alors j'ai parlé à tout le monde et je viens de remarquer quelque chose, en fait il y a tous les types, sauf celui du type fait Donc il manque Travis, du coup je me demande, alors soit il est en retard, donc dans ce cas là je vais enfronter quelqu'un qui est ici dans tous les cas Ou alors, il est de l'autre côté, il est en train justement de se préparer au combat Et je pense plutôt que c'est ça, donc on va peut-être commencer par Travis, du coup j'ai mis Corvius en première position On verra bien, allez let's go Le sommet de bâtisseur va bientôt commencer, êtes-vous prête ? Fin prête ? Alors, allez-y C'est parti pour la ligue Pokémon Ah, c'est Tarak qui est juste ici Donc en fait au final je vais affronter que 4 personnes Bonjour à tous, c'est moi Tarak, le maître Le président de la ligue a eu un empêchement, je me permets donc de le remplacer Aujourd'hui les combats Pokémon vont atteindre de nouveaux sommets Aujourd'hui je veux que le plus fort d'entre vous émerge pour m'affronter Sur ce, je déclare le tournoi des champions ouvert Ouais, c'est trop bien, c'est trop classe Un instant Ah, le fameux Travis C'est qui ? Mesdames, messieurs, si je peux réclamer votre attention un instant Bien, vous souvenez-vous de moi Moi, Travis, le dresseur qui a été forcé de se retirer du défi des arènes Moi qui ai vu mes espoirs voler en éclats alors qu'une longue carrière m'attendait C'est Travis, c'est le challenger recommandé par le président Chéros en personne Il se trouve que j'ai un compte à régler avec Golden J'ai bien conscience que cela va à l'encontre des règles du tournoi Mais j'en appelle à votre courtoisie Laissez-moi combattre aujourd'hui Je me mets toute ma carte de dresseur en jeu Si je perds ce combat, je jure sonnellement de ne plus jamais prendre part à un combat Pokémon Et de renoncer à prendre la tête de la reine du type fait Oh là là, quel coup de théâtre Qui aurait pu imaginer ça ? Le challenger Travis qui avait raccroché ses Pokéballs Et de retour pour demander un dernier combat La régie est actuellement en train de décider quoi faire Quelle situation exceptionnelle Chers spectateurs et téléspectateurs Merci de patienter quelques instants Je sais bien que j'outre-basse mes droits Mais c'est plus fort que moi, je ne peux rester Je ne peux rester sur une telle humiliation Tout allait à merveille dans ma vie Avant que tu débarques et viennes tout gâcher J'ai rassemblé les étoiles vœux sans relâche pour le président à la demande de Liv Et tout ça pourquoi ? Pour être rayé de leur répertoire sous d'autres formes de procès Et ensuite, quoi ? Une vieille sort de nulle part pour me... Ouspiller jour et nuit de me harceler avec les types fées Le matin, un couille sur le type fée L'après-midi, combat avec des Pokémon types fées Le soir, pour ne pas changer encore un couille sur le type fée Je crois que j'ai eu ma dose de féerie pour toute une vie Et qu'on ne me parle pas de la couleur rose Car je l'ai maintenant en profonde horreur Regarde sur laquelle je suis réduit M'appuyer sur un sort auprès de toi Je vaux mieux que ça Mesdames et messieurs, une décision a été prise Et elle vient du maître en lui-même Je demande de Travis... La demande de Travis a été acceptée Quelle magnanité ! Où serait-ce une manière pour notre maître de tester les talents de Goldown ? Le Challenger ? Eh bien très bien Le grand Travis n'a pas dit son dernier mot Bon, on va essayer la preuve Ok, donc j'ai bien raison, c'est bien Travis Du coup, on ne va pas affronter 8 personnes Parce qu'en fait, c'est des matchs en 2 contre 2 Donc au total, il n'y aura que 4 personnes que je vais devoir affronter Mais ça sera certainement les meilleurs Travis, le champion d'arène veut se battre Ok Il n'a que 4 Pokémon ? On a la ligue, il a 4 Pokémon Bon, bah, pourquoi pas Ok, il envoie un Misty Bull Ce n'est pas trop le Pokémon que j'avais prévu de base Il va un peu m'embêter ce Pokémon-là J'ai en duré tant de choses pour arriver jusqu'ici La victoire ne peut plus m'échapper Ok, attention Niveau 51 Il faut quand même que je fasse gaffe J'ai quand même 10 niveaux de plus Mais je pense que le maître, lui, est niveau 60 Donc il faut quand même que je fasse très attention On est parti du coup pour un petit aile d'acier Allez, let's go Boum Vu qu'on a pas mal de combats aujourd'hui Je ne vais pas perdre de temps, clairement On a quand même 4 combats à faire Voir le 5ème avec le maître J'allais carrément oublier On a 5 combats à faire Donc il faut quand même qu'on se presse un petit peu Ok, tête de fer, c'est plutôt efficace Il va refaire ma chouille encore une fois Mais ça va, je tank Je tank plutôt pas mal Voilà, par contre ma défense qui baisse Ça, c'est un peu moins bien On va refaire un aile d'acier Ok, ça va, il ne soigne pas son Pokémon Il a par contre la possibilité de soigner son Pokémon Puisque Nabil l'a fait Donc il faut quand même que je fasse attention D'autant qu'il doit lui aussi pouvoir Dynamax Je crois qu'il y a un poignet à sa droite Ouais, ça y est, je commence un petit peu à voir Les trucs Ok, garde de voir Je commence à voir un peu, à remarquer les poignets Dynamax Ok, garde de voir est ici Très bien, je pense qu'on va repartir sur le même coup C'est-à-dire un aile d'acier À part s'il me fait tonnerre Mais j'aurai un petit peu la haine Mais non, ça va Ok, ça fait pas mal de dégâts Ok, il va faire Psycho Je pense que je peux tanker Très bien Si je peux faire le combat qu'avait Corveus En vrai, ça pourrait être pas mal On va refaire un aile d'acier Boum Ok, ça passe Nickel Il est désormais KO Ok, il envoie un Galopa Le champion Travis Waouh, qu'est-ce que Ok, je crois qu'on l'avait pas vu Galopa il me semble Si, j'ai un doute En tout cas, il est très My Little Pony C'est comme Ponyta Mais je préfère Ponyta et Galopa là Pour le coup Ok, c'est pas très efficace Mais nous, on va faire un aile d'acier Et là, ça va être très efficace Malheureusement, ça n'a pas suffi pour le tuer Dommage que j'ai pas d'attaque de priorité sur ce Pokémon On va s'arrêter pas mal Ok, il coupe Psycho Ça va, j'encaisse On va refaire un aile d'acier Et c'est impeccable Parfait Et Galopa qui est donc du coup KO Très bien Donc là, maintenant, ça va être son dernier Pokémon Il va certainement du coup Dynamax Ok, il envoie un sort licence Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu crois avoir gagné Tu te mets le doigt dans l'oeil jusqu'au coude Et il me l'avait déjà dit ça par honte Je sais un peu si on l'a vu Sors Lissandre Sors Silence pardon Je m'en rappelle pas Je suis pas sûr de l'avoir déjà vu Après, j'ai un doute Parce qu'il y a des Pokémon Des fois, je me les fais spoiler Et donc du coup, là, je suis un peu en mode Je sais plus Et on va faire un Metalomax Metalomax Parce que je pense que de toute façon Il va Dynamaxer Donc autant en faire de même Tu vas goûter un peu à la féerie Admire la forme Gigamax de Sors Silence Ok Alors, à quoi ça va ressembler ? C'est une forme Gigamax du coup Ou ou j'ai Dynamax ? Ah non, c'est une forme Gigamax Bon, vous diriez que c'est un espèce de D'alien Qui contrôle L'espèce de grand Grand truc C'est un peu bizarre Et pourquoi pas ? Allez, du coup, j'attaque en premier Ça, c'est très bien Ok, ça fait pas mal de dégâts Par contre, j'ai bien peur que Sa prochaine attaque me tue Ce qui va me poser un peu de problème La défense augmente Ça, c'est bien Ok Oh là, Pyromax Ouais, je suis mort Là, je ne pourrais pas résister à cette attaque Dommage Bien, on va envoyer Toxipunk du coup Il fait qu'il est type Poisson Je pense que c'est la meilleure solution Ok Il ne va pas se laisser à Modway Il nous a tué qu'un seul Pokémon On va faire direct Toxic Allez, let's go C'est bon, ça l'a tué Sors silence C'est donc tombé KO Et nous avons donc Combattu notre premier personnage Enfin, notre premier conseil des 4 Qui est autre que Travis Le type Fée Je pense que c'est pas trop mal Je pense que c'est pas trop mal Ah, on dirait qu'il a l'air J'ai peut-être perdu Mais au moins j'ai pu démontrer L'excellence des Pokémon Fées Ça va, il a pas l'air d'être trop négatif A l'idée d'avoir perdu Au rage Au désespoir Au défaite ennemi Incroyable Golden et sa fidèle équipe Ont triomphé du défi Lancé par le Challenger Travis Bravo Travis C'était un super combat On va te revoir au prochain tournoi Ne baisse pas les bras Que faire ? Je suis perdu J'avais tout prévu Si je gagnais J'obtenais ma revanche tant attendue Et si je perdais Eh bien ma foi Au moins j'étais débarrassé De l'autre vieille folle Mais avec ton encouragement Comment puis-je abandonner Ma carrière de dresseur ? Impossible Et c'est de ta faute Maintenant j'ai plus d'autre choix Que celui de continuer D'être le genre de mon type Fée Au cruel destiné Ne suis-je que ton jouet ? Enfin, il va sans dire Qu'avec mon talent hors du commun Ce sera un jeune enfant pour moi Que le dépasser Sally De prendre sa relève Si je m'y applique Le stade étant en effervescence Après ce combat riche en émotions La Changer Golden Se dirige maintenant Vers les VCR Afin de se reposer Après ce match inattendu Ok Bon Bah un premier combat Plutôt bien fait Eh bien on peut dire Que Travis s'est passé maître Dans l'art du coup de théâtre Eh bien si vous êtes prête Veuillez regagner le terrain Le tournoi des champions Va enfin commencer Savez-vous quelle heure il est ? Eh oui C'est l'heure du premier round Du tournoi des champions Réveillons maintenant L'identité de nos deux premiers compétiteurs D'un côté nous avons une dresseuse Recommandée par le maître Lui-même Challenger Goldown Et de l'autre Le tsunami Lapis Lazuli Dona L'experte en type Oh Ok donc on va affronter Dona De l'eau a coulé sous les ponts Vraiment les sept Vraiment les sept Vraiment je suis complètement perdu Dona la championne d'arène De se battre Ok Oh on a le On a une espèce de remix Mais c'est excellent On a une espèce de remix du truc Mais c'est génial Ok Sonia va être déçue Mais tant pis Je vais engloutir ton équipe Eh bien je ne compte pas Vraiment là dessus Ok ça monte de niveau Très bien Il faut que je fasse attention On va faire Rapace Il est type insecte C'est une excellente idée Allez on va faire un petit coup de Rapace Même si je perdrais quelques dégâts Je pense qu'au moins S'il arrive à la moitié de sa vie Ouais il allait switcher Mais non Dans tous les cas il est mort Bien Un Pokémon de battu Du coup je ne sais pas Si on va faire vraiment cette combat Parce que sinon ça veut dire Que je ferai la ligue en deux parties Deux parties de vidéo Parce que cette combat C'est quand même un peu long Un Astakuda Ok on va changer de Pokémon Allez on va prendre Toxipunk Je pense que bon là Au niveau de l'eau C'est quand même pas mal J'ai gardé bien évidemment Notre petit croc croc Au cas où il y a un petit sous-sail Ok Astakuda Très bien Et on va faire Overdrive Bien évidemment Ok fait tunnelier Qu'est-ce que c'est ? Ah d'accord c'est une attaque comme ça Ouh punaise Ouh ça fait super mal Mais c'est de quel type ? C'est type assis Ah ça doit être de type assis alors Ok Astakuda et KO Au pire c'est Toxipunk qui meurt C'est pas grave J'ai le go-rythmique De secours Mais bon ça serait quand même bien Que Toxipunk ne meurt pas Parce qu'on sait jamais Sur quoi j'aurais à faire Il envoie un poisseau roi On va continuer sans changer Je sais pas si je suis plus rapide Que lui ou pas En vrai j'en ai aucune idée On va faire un Overdrive Ouais je suis relativement rapide Ça one shot poisseau roi Excellent Nice Très bien On a du coup tué son deuxième Pokémon Je sais pas combien de Pokémon Il a là au total Du coup j'ai pas regardé Oh et Toxipunk Machin qui monte au niveau Toxipunk Qui monte au niveau 60 Ok un Béquipan Niveau 51 Alors combien elle a de Pokémon Il doit avoir Crash 1 je pense Ouais Crash 1 de Béquipan Donc ça va le booster Au niveau de la vitesse Ok elle a 5 Pokémon Ok donc c'est un peu plus compliqué quand même On va refaire un Overdrive Boum Ok Béquipan et KO C'est impeccable Et donc normalement on va envoyer Si je suppose son Torgamore Voilà c'est ça Torgamore Donc on va refaire en fait le même combat Mais un peu plus compliqué C'est pas fini J'ai gagné mon meilleur pour la fin Ok On va faire un Overdrive Je vais pas dynamaxer Parce qu'on sait jamais Torgamore Limeur la puissance du Gigamax Que cette arène devienne ton océan Oh elle est tellement bien cette musique J'adore Impeccable Ok Torgamore Gigamax du coup Des types Roche et Eau Donc je pense que Malheureusement notre Toxipunk Va mourir Mais au moins il aura causé Quelques dégâts à Torgamore Ce qui est le but bien évidemment Ok Overdrive Ah bah non Oh punaise 1 PV près C'est abusé Ok Il fait Littomax Bon je pense que malheureusement Je ne résisterai pas à cette attaque Très bien On envoie du coup Scaraboum On se trouve les dégâts de De Tempête des Sables Ah non Le Tempête des Sables Ne fait pas de dégâts au Pokémon Ok Moi j'ai même pas besoin de dynamax Oh il va faire guérison J'avais pas prévu qu'il fasse ça J'avais quand même oublié Qu'il pouvait le faire Mais bon au moins il perd un tour Donc au moins Ah vous me direz Je peux peut-être le buter On va être en bourbattant Ah bah oui Bon ça va Bon en fait c'est bien Ok Bah sans même dynamax Ça a été très efficace Ok Bon Deuxième combat de remporté Je ne sais pas du coup Si c'est sur 7 ou si c'est sur 4 On va bien voir Malgré tous nos efforts Tu vas remporter la victoire Avec une aisance remarquable Ah bah clairement Oui sans dynamax Et c'est Golden Qui l'emporte Quel combat Même la puissance des vagues Et Donna N'a pas pu arrêter Notre challenger Je m'incline Même mon partenaire dynamax Et n'a pas fait le poids Face à ton pokémon J'aurais dû prendre Sonia Plus au sérieux Quand elle chantait Tes louanges Cela m'apprendra Doute la région A les yeux rivés sur toi Puisque tu m'as vaincu Je compte sur toi Pour atteindre le sommet à ma place Et c'est la fin De ce premier round Restez avec nous Pour ne rien manquer Du prochain combat Voici les résultats Du premier round Ok donc Golden contre Donna Donc j'ai remporté le combat Ensuite on a Alistair contre Lona Et Alistair a remporté le combat Percy contre Roy Et Roy a remporté le combat Et Peterson contre Kabou Et il a remporté Venu dans le combat Très bien Mesdames et messieurs Bienvenue au second round Du tournoi des champions Quatre d'assers sont encore En compétition Lesquels d'entre eux Y seront en finale Après avoir vaincu L'ex challenger Travis A la suite d'un coup de théâtre Mémorable Challenger Golden A donc continué sur sa lancée En arrachant la victoire A Donna Dans le premier round Du tournoi des champions Son prochain adversaire Alistair Le roi du silence Ok donc c'est bien Alistair Très bien parfait Bonjour Tu as l'air En forme Je me souviens De toi De tous les challengers Tu étais La plus forte De loin Bien Battons nous Allez let's go Bon j'ai pris Gros malin Je pense que Ça va être Très très rapide Pour finir ce combat là C'est parti Alistair du coup Qui va nous envoyer Un nocturne noir Et nous On va envoyer Gros malin Et je pense Que ça va être Très rapide Tout le monde Me regarde Je veux disparaître Mais je dois me battre Pression de nocturne noir Très bien Pourquoi pas On va commencer Avec un petit coup bas Je pense que Voilà C'est pas trop mal Déjà pour placer Un petit peu Le move Voilà comme ça C'est KO Parfait Bien je me demande Après ce qu'il va envoyer Ce que nocturne noir C'est quand même Un bon pokémon De base Donc là j'ai quand même Eu la chance D'avoir gros malin Parce que j'ai envoyé De pokémon comme ça Ça va être un peu compliqué L'Ugulabre Parfait Bah on continue Alors L'Ugulabre Même si j'aurais pu Me permettre d'envoyer E-Dragon Mais bon c'est pas bien grave Ok on va faire Encore un petit coup bas Ah il fait feu folé Mince J'avais pas prévu ça Ok On va peut-être pas jouer Sur la facilité non plus De toute façon en plus Je suis même pas sûr Que cette attaque Arrive à le toucher Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un vibre obscur Voilà comme ça Je pense que clairement Oh feu en sortie Il est plus rapide que moi Ok il faut quand même Que je fasse attention Gros malin est le pokémon De mon équipe pour ce combat Donc il faut pas que je le perde C'est bien Chaque combat du coup On a un peu un pokémon Dominant dans l'équipe Ce qui est vraiment cool Ok bien évidemment Oui j'ai remis les restes Sur Gros malin J'y ai pensé Entre l'épisode précédent Ok c'est parti pour un vibre obscur Feu en sorcellé encore une fois Il est toujours plus rapide que moi C'est un petit peu chiant Oula je commence à être vraiment Dans la mouise Il a dû faire un coup critique Même pas Ok Donc là ça va commencer A être vraiment urgent Il va falloir que je tue absolument Ce pokémon Ok c'est super efficace Au moins je récupère des PV Ça me permettra du coup D'avoir la brûlure Vraiment pas trop gélante non plus Mais un peu quand même Ok je pense qu'on peut partir Sur un Kuba Pour finir ce pokémon Bien parfait Je savais qu'il allait attaquer Ah yes ça a fini J'ai bien cru pendant un petit moment Que ça allait pas le tuer Mais ça a réussi Parfait Il va être rapide ce pokémon Mais je pense qu'il a que des attaques Du tout spectre Donc je devrais être plutôt tranquille Un petit Poltegeist Ok on va faire vibre obscur Il faut que Ah il va vite s'il abri Ok il a vraiment envie Que je meure par le feu en fait Le pokémon de Chandelier Était là pour ça Je me rappelle que son nom Lugulaire Bon voilà Je cherchais son nom Ok on est reparti pour refaire Un vibre obscur du coup Ok on va faire machination Ils sont vraiment toujours tous plus rapides Que moi ces pokémons D'ailleurs je me suis aussi me dit Que dans le let's play Au final je n'avais pas pris De pokémon type spectre Alors c'est mon type préféré Et à la base je voulais choisir Un Poltegeist Mais au final je ne l'ai pas pris C'est un petit peu dommage D'ailleurs j'étais brûlé Donc du coup Kuba Est censé être moins efficace Bah oui Parce que du coup La brûlure provoque Des dégâts deux fois moins supérieurs Enfin ouais deux fois je crois Un petit truc comme ça Ok j'ai l'impression Ah malheureusement C'était pas prévu ça Putain ça a bien fonctionné La bâche Ok bon Ok on voyait Toxipunk Vas-y mon petit Toxie Il est l'heure de remporter ce combat Donc là il n'y a plus vraiment De stratégie C'est vraiment bourrinage D'attaque Vu que mon seul pokémon Qui était prioritaire Sur cette équipe Ne Enfin et KO Bah ça va être C'est ballon Normalement j'aurais Ok Alistair Vraiment pas à prendre Dépourvu Je vais faire un direct Toxic Ok j'attaque en priorité Impeccable Ok Poltegeist et KO Ok bah décidément Poltegeist il m'aura Bien emmerdé quand même Petit pokémon Mais Quand même bien important Dans son équipe Ok bon Il y a un Corayome On va continuer Sans changer Là je suis vraiment Parti pour Pour YOLO Donc c'est son petit Corayome Qui a YOLO Ou alors il avait déjà Celui là Non il avait déjà Celui là J'ai dit une connerie Ok on va faire un Overdrive Ok Max Boost En plus Génial Ok Mi Life Volforce Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça L'attaque Toxipunk Descend Oh il s'est nourri De ma baisse d'attaque Mais what Ok Très bien Je ne savais pas du tout Que cette attaque existait C'est abusé Ok il va faire châtiment En espérant que ça me tue pas Ça va Ça me tue pas Cool On va le terminer Avec un petit Overdrive Ok Max Boost A chaque fois J'ai de la chance Et c'est bon Il est KO Yes Donc là normalement Il n'a plus qu'envoyer Son Pokémon dominant Enfin Gigamax Je suis toujours Alola Dominant tout ça Ok son Ectoplasma C'est vrai qu'il avait un Ectoplasma On va continuer sans le changer C'est mon dernier Pokémon C'est triste J'ai peur Ok R10 est exactement Les mêmes trucs qu'avant Ok on voit un Ectoplasma Qui va sortir en Gigamax Il va être très rapide ce Pokémon Donc très chiant à battre Allez on va faire un Overdrive Ectoplasma Gigamax Déploie ton nombre Ok Boum Ok Bon à part qu'on le battre Ça va pas être très très simple En plus avec tout la suite Un peu comme un très rapide Donc je pense que là On va plus jouer sur le temps De son Dynamax Qu'autre chose Sinistromax De toute façon Je n'ai pas trop touché Je me suis dit que de toute manière Là tout le 6 points Il est KO C'est pour ça que je n'ai pas gigamax Allez on va y croque croque Vas-y c'est Corvius Je vais dire Sinistri Mais pas du tout Allez Tension bien évidemment Ok attaque Bon on va faire un On va faire un Arrogance Bah oui c'est vrai que j'ai un Arrogance Sur ce Pokémon Je ne me rappelais même plus Anti J-Max Comme avec Marcombre Tu ne peux pas t'enfuir Ok Antise Ah 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 Punaise ça fait mal Ça fait très très mal Ok je ne peux pas m'échapper C'est pas grave De toute manière Je ne compte pas m'échapper Quoi ça lui fait que ça En super efficace Il y a que c'est vraiment Ok Ok c'est vraiment Pokémon horrible C'est Pokémon Du coup Bah on va faire Rapace J'ai pas trop le choix Il y a vraiment Du coup c'est de bons gros dégâts Sinistromax J'espère que je pourrais Le ton pied Ça va Croc croc arrive à résister C'est bien croc croc Bon alors sinon Ta défense spéciale baisse Mais de toute manière Le moment que t'es en attaque Ne baisse pas Là il est important Ok c'est pas mal Malheureusement ouais Tu vas être baissé par le contre coup Ok Ectopasma A fini son Gigamax Je ne sais pas si je vais pouvoir Attacher en priorité Je n'ai pas d'attaque prioritaire Là dessus On va refaire un Rapace Mais je pense qu'il va attaquer en priorité Ouais ballon Ça m'étonnerait Qu'à 7 PV J'arrive à l'attaquer Non c'est Non Dommage Ok donc quand même Les combats sont de plus en plus durs Parce que le premier Je l'ai réussi vraiment simplement Le deuxième était quand même Déjà un peu plus compliqué Et alors là J'ai quand même perdu 2 ou 3 Pokémon dans mon équipe Donc il faut quand même Que je fasse attention Bon normalement ballon Ça ne va pas me faire beaucoup de dégâts Ah si quand même Ah la coupe critique Ok je me remets Ok pouvoir antique Ah c'est bon ça le tue J'ai eu peur que ça le tue pas Mais c'est bon Ouf Bien Bah le troisième dresseur battu En tout cas je suis content D'avoir pu affronter Alistar C'est quand même un de mes personnages préférés De ce jeu Même si au final Il parle tellement peu Qu'au final On a du mal à s'attacher A ce dresseur là Ce masque m'empêche peut-être De voir le potentiel des autres Peut-être D'ailleurs je me demande Si on pourra avoir un jour Alistar sans son masque Et la Challenger Golden Remporte sa deuxième rencontre Waouh Quelle force Bah Bonne chance pour la suite Je t'admire Beaucoup Qui sera le prochain adversaire Roy le champion draconien Ou Peterson Le champion qui refuse D'utiliser le Dynamax Voici les résultats Du deuxième round Ok Je vais donc affronter Roy Quel match mes amis Roy n'a fait qu'une seule bouchée De Peterson Mesdames et messieurs Nous y voilà enfin Le round final Du tournoi des champions Est sur le point de commencer Lequel de nos finalistes Aura l'insigne honneur D'affronter notre maître anti Tarak l'invaincu Est-ce qu'il s'agira De notre star montante Challenger Golden Ou s'agira-t-il Du rival de toujours Du maître Tarak Le champion concetté Du type dragon Roy l'adversaire draconien Du coup je sais pas Si ça sera en duo Ou en combattant solo Waouh T'as réussi à y arriver Jusqu'ici Bravo Décidément Tarak a eu du flair Moi t'as décidé de te recommander Avant d'aller le terrasser Il faut d'abord Que je m'occupe De sa petite protélie C'est à dire Toi Tu m'auras battu une fois Mais pas deux J'ai grave entraîné mon équipe En 1 contre 1 Depuis notre dernier combat Donc si tu penses Faire face au même Roy qu'avant Tu te mets le doigt dans l'oeil Laisse tomber Tu vas morfler Ok donc ce sera du 1 contre 1 Dommage J'avais prévu mon équipe En 2 contre 2 du coup Mais c'est pas grave Voyons voir A qui on a vraiment affaire Roy le champion d'arène Veux se battre Il envoie un Charthor Ok C'est plutôt spécial Ah oui c'est vrai que du coup Il a des Pokémon dracons Mais pas totalement Mince J'avais prévu du coup D'envoyer celui là Et après justement Mon Toxipunk Ok Sécheresse de Charthor Et voici la sécheresse S'installe grâce au plus beau des astres J'ai nommé le soleil Donc on va commencer par un bluff Comme ça on lui fera causer Au moins quelques dégâts Si j'arrive à le tuer avec Rémiens Je pourrais changer de Pokémon Ça pourrait être pas mal Enfin en Goliath Ok ça a l'air d'être plutôt combat On va faire un Un vibre obscur Ok j'attaque en priorité Dans tous les cas Ok c'est pas trop mal Ok il va faire lance soleil Donc le temps qu'il absorbe la lumière Ça va être pas mal alors il attaque tout de suite à oui il ya du sujet du machin sur le sud ou la alliés à vos savent en fait ah oui je l'encaisse bien d'accord on va refaire un vivot sur la tête on est son pokémon donc faut mieux en profiter de faire une grosse attaque ok ça passe nice très bien alors quel autre pokémon va-t-il nous envoyer telle est la question ok il envoie un boumata du coup je vais rester sur mon angoliat parce que j'aurais bien envoyé il dragon et le problème c'est que vu qu'il était possé dragon ça aurait été un peu compliqué on va commencer par un bluff à chaque fois un mince bluff ça fonctionne que pendant le premier tour ah bah c'est bien du coup j'ai pas attaqué parfait j'ai du mal à chaque fois à mettre ça dans la tête car à piège mais du coup ça n'a pas explosé tant mieux ok du coup je pense qu'on va faire un petit câlinerie je pense que ça sera la meilleure solution impossible ah mince il a utilisé son truc ça va me faire trop mal ce pokémon il est horrible pour ça câlinerie du coup je vais grave souffrir ouais je pense que là il va me renvoyer les attaques et ouch ça fait très très mal ok le truc s'est arrêté on va refaire un coup de câlinerie de toute façon il va refaire ça à l'infini donc autant qu'on pokémon se suicide sur le sien comme ça moi je serai pas embêté après désolé en goliath mais malheureusement ton sacrifice sera utile je te le promet allez il est temps que tu reviens dans ta pokeball à à moins que tu arrives à résister à part si je le tue du coup il n'a pas eu le temps d'attaquer du coup il est encore vivant en fait ah mais oui mais c'est génial ok muppodocus va changer ah bah non on va pas changer de pokémon en fait j'allais dire j'ai compris hippodocus du coup là oui forcément on va non on va pas changer de pokémon ok on va faire un câlinerie bien évidemment un métier type dragon ça va certainement le one shot yes muppodocus KO très bien niveau 54 1 ça augmente ça augmente donc je fasse attention ok j'ai gagné les points d'expérience d'une cléo qui monte niveau 53 ok et on voit un lit bégon alors qu'est ce que je vais faire je vais faire cahinerie je pense que de façon là j'ai pas trop le choix de faire autre chose ok tempête de sable ça c'est un peu chiant c'est un peu chiant parce que surtout ça fait durer le combat pour pour rien en fait à chaque fois je me prends des dégâts mais bon c'est pas bien grave hurle bourrasque souffle tempête de sable ouais mais sauf que moi je vais faire cahinerie et je pense que là tu pourras hurler ton pauvre pokémon qui meurt impeccable voilà il est donc KO et c'est parti charcoal il est temps que tu entres en piste puisque là il s'agit ni plus ni moins que de son pokémon gigamax la seule personne en mesure de me vaincre c'est tarak ouais on en voit durer le gond c'est bizarre j'ai l'impression de déjà vu aller dynamax je pense que là on n'a pas trop le choix on va pire au max directement tremble mon partenaire va tout balayer ton pokémon et toi et l'ensemble du stade j'adore ces musiques je suis trop bien j'adore ce jeu il est génial ok en fait c'est bizarre en vrai il ressemble je viens de capter il ressemble à la tour de chez rose en vrai ce pokémon se trouve chez rose un pokémon aussi comme ça d'ailleurs bref on verra bien aussi dynamax c'est parti pour le combat des titans ok il va faire lithomax ça devrait normalement pas me faire beaucoup de dégâts parce que je suis quand même si proche ça va j'encaisse j'encaisse plutôt bien je crois que je vais avoir un défense ah non j'allais dire j'ai ma défense qui va baisser mais non même pas ok pyromax ok ça lui a fait beaucoup de dégâts coup critique en plus yes j'ai peur qu'il soigne son pokémon malheureusement ok la tempête de sap qui s'arrête ça c'est cool on va repartir sur un pyromax ok il refait un lithomax avant normalement je devrais être capable de l'encaisser sauf s'il me fait un coup critique dans ce cas je me sais peut-être militer non ça va ok très bien et normalement je devrais pouvoir le tuer j'espère en tout cas ce que le coup critique il m'a un peu perturbé j'espère que ça va pouvoir le faire pyromax et c'est bon yes parfait et en plus sur un coup critique bah nickel comme ça ça passe impeccable yes et c'est encore un combat de gagné perdre si près du but ça fait mal je prendrai un selfie pour ne plus jamais oublié cette défaite c'est golden qui remporte la victoire ou la main on s'était pourtant entraîné à donf avec mon équipe on était loin de se douter que vous devriez que vous deviendrez aussi balèze je suis encore jeune mais franchement ça me fait quelque chose de voir quelqu'un encore plus jeune que moi grandir aussi vite tu as un super avenir qui t'attend toi c'est clair allez va montrer à tarak qui c'est le vrai maître maintenant et la gagnante de la finale du tournoi des champions et le numéro 333 challenger gold down maintenant l'heure de vérité approche golden aura t elle raison de tarak le maître invaincu qu'il a recommandé nous allons nous aurons la réponse très prochainement nous y voilà ça y est c'est la fin nous allons pouvoir affronter tarak dans un ultime et dernier défi un combat qui restera dans l'histoire de galard à l'attention sur le terrain qui contraste avec l'esfervescence des garadins j'adore ça mais n'oublie pas ceci au delà des clameurs et des applaudissements le public n'attend que de voir la défaite de l'un d'entre nous cette pensée peut terrifier n'importe quel dresseur mais pour donner le meilleur de soi-même et de son équipe il faut vaincre cette heure bref il est temps de passer aux choses sérieuses mais pokémon trépine d'impatience je suis tarak l'invaincu et du prêt à affronter l'unique maître de galard j'espère que oui car dracaufeu mon équipe et moi sommes prêts à t'écraser ok et bien c'est parti je suis très content de pouvoir enfin affronter tarak depuis le temps qu'on en parle attendez regardez l'écran que se passe-t-il bien le bonjour à vous mais très cher tarak et golden abasser le président qui va nous souhaiter bonne chance je suppose j'ai une annonce à vous faire pour sauver galard j'ai déclenché la nuit noire à c'est pas trop le type d'aide que je pensais mais malheureusement l'énergie libérée par la nuit noire ne peut être entièrement contenu oh putain qui s'y passe à d'accord what the fuck qu'est ce qui va se passer mais qu'est ce que c'est vrai si seulement tu m'avais écouté tarak nous n'en serions pas là aujourd'hui ah c'est les quatre ses suites de roy de kabou et tout ok il ya des faisceaux qui sont partout parti ok what the fuck tac golden à nabila s'améné du stade de kikana non mais qu'est ce qu'il fait ce monsieur sheroz aucune idée mais vu le discours qui tenait hier il semble obsédé par l'idée de résoudre cette crise qui se déclarera dans mille ans je vais aller avoir ça histoire d'en avoir le coeur net c'est mon devoir de maître j'aurais dû prêter une réplique attentive aux paroles du président j'ai une part de responsabilité dans cette histoire et c'est moi faire les enfants le maître se charge de tout mais avec son sens de l'orientation moisie va jamais réussir à trouver c'est sûr jusqu'au bout à cette histoire de l'eau donne je veux aider mon frangin mais vu que je n'arrive déjà pas à te battre en combat pokémon je sais pas ce que je pourrais faire pour le soutenir plein de choses genre quoi la nuit noire dans le président a parlé c'est ce truc il ya super longtemps où les ténèbres se sont abattus sur galard et tout non pourquoi il dit que ça va recommencer où est ce qu'on en entendu parler la première fois à motorby ah mais oui et la statue de l'hôtel de motorby c'est sonia qui nous en avait parlé bon après on a découvert qu'il y avait deux héros en fait qu'ils avaient lutté contre la nuit noire grâce aux pokémons épais et boucliers mais alors on n'a qu'à faire comme les héros il faut qu'on trouve ces deux pokémons t'as une idée d'où on pourrait les chercher à la forêt de slipwood mais bien sûr tu as raison la forêt de slipwood je me souviens le pokémon qui t'avait affronté l'illusion plutôt je suis sûr que c'est l'un des deux pokémons endormis en route pour la forêt de slipwood ah nous voici chez nous à batiens sonia juste là tiens ça vient d'habiller les golden attendez un peu qu'est ce que je fais chez ici et le match ultime annulé à cause du président de la ligue il faut tenir au courant ma petite sonia quoi annulé mais il s'est passé quoi pendant que je faisais mes recherches un vortex noir est apparu au dessus du stade de kickenham je crois qu'ils l'appellent la nuit noire en tout cas c'est la panique mais il n'y a pas à s'inquiéter car notre maître a reculé parti s'en occuper attendez vous avez bien dit la nuit noire si c'est le nom du vortex sombre qui a failli détruire la région de galard dans des des jondes enfin ça n'explique toujours pas ce que tu es venu faire ici golden on est venu chercher le pokémon bouclier je vois j'ai des gens des vrais les pokémons épais bouclier peuvent nous aider à affronter la nuit noire dans ce cas il n'y a pas une minute à perdre j'ai un truc à vérifier ne m'attendez pas je vous rejoins plus tard prenez ça et filer vers la forêt slipwood ok je pense que là la capture du légendaire est très très peu loin t'es prêt golden il ya bien qu'on se retrouve encore perdu dans la brume on est plus fort qu'avant n'empêche tout a commencé quand on est allé chercher le mouton dans la forêt tu te souviens c'était vraiment un jour trop ouf le début de notre histoire et aujourd'hui on continue de l'écrire allez c'est parti eh bien je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de pokémon vers son bouclier puisqu'on est quand même relativement avancé avec tous les combats donc l'épisode prochain on ira certainement peut-être capturer le légendaire et peut-être vaincre la nuit noire ou je ne sais pas quoi donc en tout cas l'histoire n'est pas encore fini puisque on a encore l'épisode de demain qui sortira sur la chaîne pour savoir qu'est ce qui se passe avec cette fameuse nuit noire du coup n'hésitez pas à me follow sur twitter ainsi qu'à me rejoindre sur discord et si vous souhaitez entre mon souvenir vous regardez une ou plusieurs publicités sur le type et sur ce on se rendira du fou dès demain pour la suite de l'aventure allez tchous et Sous-titrage ST' 501